Musique Musique Je viens de boire et de me tâcher comme une gorette ça relève du génie hein vraiment quelle bonne idée de boire avant de commencer bah enfin puis à 24 ans ne pas savoir boire correctement non on est bien là on est bien du coup vous allez faire avec la tâche je suis désolée ça va sécher au cours de la vidéo je pense mais bon voilà je vous préviens je ne suis pas sale j'ai simplement bu et j'en ai foutu partout salut à tous depuis quelques jours j'ai pu apercevoir sur certains comptes twitter d'autrices et d'auteurs que je suivais qu'il y avait un petit souci aux Etats-Unis en ce moment enfin un petit souci gros souci je dis les Etats-Unis mais en vrai ça concerne le Texas principalement mais c'est un peu comme un microbe quand ça commence à un endroit ça peut se gangréner ailleurs curieuse j'ai voulu me pencher sur le sujet et plus je découvrais des articles et plus je n'en revenais pas le monde devient fou est-ce qu'il y a réellement un Etat américain qui a décidé de bannir des livres de bibliothèques scolaires ? oui 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 tout à fait ça pourrait être un mauvais scénario de films ou de séries Netflix mais c'est pas le cas c'est la réalité donc du coup dans cette vidéo je vais essayer de faire simple et tout simplement de vous expliquer ce qui se passe en ce moment au Texas les conséquences que ça peut avoir et surtout vous donner une petite liste de ces fameux livres il faut savoir qu'il existe beaucoup de listes de livres bannis dans les écoles donc sachez que je les ai pas toutes épluchées mais j'ai repéré quand même quelques noms qui revenaient quelques autrices, quelques auteurs, quelques thèmes aussi ça on va en parler ne vous inquiétez pas mais on va se diriger d'abord vers ma bibliothèque parce que je voudrais vous montrer un cas concret de ce qui est banni je pense que vous allez être pour le moins choqués de ce que vous allez voir il faut savoir aussi que tous mes livres ne sont pas dans cette bibliothèque que j'en ai une grande partie sur liseuse mais sachez que je suis concernée énormément par le bannissement de ces livres parce que c'est oh allez 75% des livres que je lis bon on se retrouve face à ma bibliothèque parce que j'ai besoin de vous montrer un exemple pour vous montrer à quel point c'est alarmant ce qui se passe vous connaissez ma petite bibliothèque et notamment cette étagère qui est quand même pleine de diversité, d'ouverture d'esprit etc profitez en bien de la regarder parce que la majorité de ces livres vont disparaître en fait ce que je vais faire c'est que je vais me servir de différentes listes de livres bannis d'écoles notamment texanes et de la liste de Kroos qui est une liste qui contient environ 850 livres à bannir je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure mais du coup je vais utiliser ces listes pour enlever les livres problématiques de ma bibliothèque vous allez voir ça va être drôle je vais faire deux piles, une pile avec les livres vraiment problématiques de ces fameuses listes et une autre pile les autrices et les auteurs qui semblent être vraiment problématiques parce que c'est vraiment des noms qui reviennent souvent bon on va commencer par ici bien évidemment attendez il m'en manque un ah le voilà alors Engie Thomas bon bah Concrète Rose n'est pas concernée dans les livres mais Engie Thomas elle revient quand même pas mal de fois dans les autrices à bannir donc Paris pour percer pareil ah The A2Give il est banni de chez banni The A2Give faut pas l'avoir dans les bibliothèques scolaires ensuite ne vous fiez pas aux apparences de Tess Sharpe et ben bingo Tess Sharpe vous êtes dans les livres à bannir moi Simon 16 ans homo sapiens dans les livres à bannir par le feu de Will Hill sauvé écoutez sauvé Félix Ever After de Cass & Calendar banni Cass & Calendar d'ailleurs en général banni Résistance de Samira Ahmed et bien écoutez étonnamment pas banni mais je pense que c'est juste qu'ils l'ont pas vu attendez bougez pas alors Elisabeth Assevedo signé Poetics banni The Wild ils ont jamais entendu parler l'année de grâce c'est pas tombé dans leur filet visiblement pourtant je me suis dit ah quand même hein violence féminisme tout ça alors là étonnement Raquel Lippincott et Mickey Dautry épargnée très étonnée de ça je dois le dire Sarah Crosan épargnée ça ça ne m'étonne pas pourquoi pas nous Adam Silvera Beckel Bertali banni ensuite Nicolas Youn pas banni étonnamment vraiment très étonnée PS tu me manques pas banni A la vie à l'amour pas banni ça aussi très étonnant est-ce que vous voyez un schéma se dessiner rapidement quand même Franklin Love pas banni Besseliri pas banni Moon Brothers non plus Adam Silvera notre cher Adam banni sur l'intégralité des listes hein tout comme Becky Albertalli d'ailleurs je suis en train de parler et ils meurent tous les deux à la fin banni faudra m'expliquer le côté problématique de ils meurent tous les deux à la fin mais bon Becky Albertalli un peu malgré eux banni Adam Silvera tu ne m'as laissé que notre histoire banni oh la la banni de chez banni d'ailleurs il y en a un qui sort le 17 qui s'appelle plus heureux que jamais je crois je l'ai commandé banni de chez banni également mais attendez c'est pas tout parce que là du coup vous voyez que l'étagère c'est quand même assez réduite mais c'est pas fini en fait rigolons ensemble qui es-tu Alaska de John Green banni Léa à contretemps et méo méba et mes coups de coeur en série banni l'intégralité des oeuvres de rupicore banni donc là on a Angie Thomas qui revient quand même pas mal de fois mais surtout ce qu'on a là actuellement excusez-moi bonjour ça c'est tous les livres banni que j'ai dans ma bibliothèque des livres soi-disant problématiques alors moi j'ai un problème c'est que c'est déjà très lourd mais surtout on va s'en parler pour quelles raisons sont-ils bannis alors c'est très bien de faire des exemples maintenant va falloir que je range mon bordel moi super ce qui s'est passé là-bas ça m'a mis mal j'ai les larmes aux yeux je me suis dit vous vous rendez compte là là derrière moi j'avais des livres posés sur mon lit ces livres sont bannis sont retirés des bibliothèques parce qu'ils sont soi-disant gênants et problématiques ces livres je les adore la majorité des livres qui étaient posés sur ce lit sont mes livres préférés je... c'est hyper alarmant j'avais l'impression qu'ils étaient pestiférés ça me dégoûte donc là je vous ai fait une minuscule petite liste avec mes livres des livres qui étaient bannis dans les écoles mais on va se pencher un peu plus sur ces listes si vous cherchez en profondeur c'est souvent les mêmes noms qui reviennent les mêmes autrices, les mêmes auteurs le représentant du Texas de Forsworth j'avais besoin de lire ce mot je suis désolée mais je n'arrivais pas à m'en rappeler Matt Croce a sorti un livre d'environ 850 livres qui s'appelle la liste Croce qui regroupe tous les livres qui d'après lui d'après sa propre personne l'ego est là sont gênants pour la jeunesse sont gênants pour les jeunes qu'il faudrait interdire parce que c'est pas les bonnes valeurs qui sont transmises vous allez voir les valeurs parce qu'on va rigoler une minute il a dit que ça pouvait mettre mal à l'aise les jeunes de lire des livres comme ça il a jamais regardé Skins ou Euphoria le gars du haut mais alors qui pouvons-nous retrouver dans cette fameuse liste de qualité ? et bien déjà Adam Sylvera et Beckel Bertali ils ont plus rien à prouver parce que c'est vraiment la reine et le roi de cette liste ils sont bannis pour l'intégralité de leurs ouvrages quand je pense que je passe mon temps à vous faire les louanges de livres aussi problématiques mais faudrait vraiment que je me remette en question on peut y trouver Kat Clarke moi j'ai un de ses livres qui s'appelle Opération Pantalon ce livre est banni Kassen Kalender bah Felix Everafter je vous en ai parlé est-ce que vous voyez le schéma qui commence à se dessiner quand même ? parce que moi je le vois bien là Caleb Rohrig et Sarah Riesbrennan mais pas pour Riverdale ou les nouvelles aventures de Sabrina pour d'autres livres Tony Morrison ils ont osé mettre dans cette liste Tony Morrison John Green alors là faut qu'on en parle parce que lui il est hors schéma c'est à dire que j'ai fait mon petit schéma les thèmes qui revenaient quand même pas mal et il y a John Green là dedans on ne sait pas ce qu'il fait là et attention c'est pour qui es-tu Alaska et qu'est-ce qu'on reproche à qui es-tu Alaska ? apparemment le fait que les jeunes prennent de la drogue etc. c'est pas trop le délire du mec qui a fait la liste donc il est banni vous voyez le degré ou pas du tout ? le gars vit sur une autre planète la jeunesse est en train de grandir avec euphoria euphoria c'est pas qui es-tu Alaska qui va changer les choses et dans les autres listes que j'ai pu trouver bah bien évidemment Angie Thomas est pointée du doigt très souvent j'étais comme on a pas du lire les mêmes livres ? je vous dirai plus tard pourquoi mais vraiment c'est effarant Justin Reynolds Rupicor pour l'intégralité de ses ouvrages félicitations Rupi tu es dans la liste avec Adam Silvera et Becky Albertalli des rois et reines des auteurs et des autrices bannis George W. Johnson ou encore Michelle Obama ils ont osé bannir Michelle Obama alors qu'est-ce qui peut bien lier ces gens entre eux ? quel est ce fameux schéma dont j'arrête pas de vous parler ? pour comprendre ce qui s'est passé il faut aller à la base de l'action il faut comprendre pourquoi ces livres ont été bannis déjà pourquoi avoir pris la décision de bannir des livres ? l'histoire prend naissance au Texas un état qu'on connaît bien hein qui est connu pour son ouverture d'esprit bien sûr et pour son ouverture aux autres aux autres cultures aux autres personnes tout ça vraiment des gens ouverts au Texas bien sûr c'est humoristique on apprend à travers le média NBC News que des centaines de livres vont être bannis des bibliothèques scolaires parfois même malgré les objections des bibliothécaires des élèves et des parents parce qu'il y a encore des parents bien oui parce que attendez le problème ne vient pas que de la politique attendez l'arrivée des parents parce que là on a des pépites les bibliothécaires subissent une pression tellement croissante qu'ils sont obligés de bannir ces livres ils n'ont pas d'autre choix le terme exact c'est retirer de manière préventive les livres susceptibles de susciter des plaintes quand j'ai lu ça je m'attendais à voir des livres comme Mein Kampf de Adolf Hitler là on est d'accord que c'est un livre qui a rien à faire dans une bibliothèque scolaire c'est voilà on est d'accord là-dessus mais non non la réalité c'est pas ça quand on vous parle de chiffres impressionnants on parle de centaines de dossiers et environ à peu près pareil de plaintes de parents de demandes de parents de suppression de certains ouvrages dans la bibliothèque scolaire mais qu'est-ce que peuvent bien avoir ces livres pour être aussi gênants auprès de ces personnes alors c'est parti pour le petit schéma ça me fait perdre foi en l'humanité je dois vous le dire quand même parce que vraiment ça se voit il y a quelque chose qui va pas il y a quelque chose qui cloche ça devrait être puni par la loi ce qu'ils sont en train de faire les ouvrages cités tournent souvent autour du même thème on commence avec le racisme la sexualité qui contiennent des descriptions explicites de sexe et ne parlons même pas des romans qui osent mettre des personnages de la communauté LGBTQ+. vous le voyez le schéma là maintenant il est bien distinct c'est bon ? je tenais à signaler que la majorité des titres qui sont cités dans les listes sont des titres relativement récents qui ont été acquis par les bibliothèques scolaires pour suivre un mouvement c'est un mouvement national qui incitait à diversifier le contenu qu'on proposait aux jeunes dans la bibliothèque ce mouvement est une bonne initiative pourquoi ça fait ça après ? en feuilletant toutes ces listes je me suis rendu compte que il y avait mes autrices et mes auteurs préférés des gens que j'estime dont le travail est impressionnant qui éduquent sur beaucoup de sujets qui nous transmettent des histoires magnifiques et on arrive à les bannir lorsque j'ai vu la biographie destinée aux enfants de Michelle Obama je me suis dit mais attendez est-ce qu'on est vraiment en train de censurer une femme qui a été première dame des Etats-Unis et en quel honneur on supprime une biographie ? tu ne peux pas dire d'une personne qui écrit sur son vécu que son vécu n'a pas existé tu ne peux pas tu n'as pas le droit d'invalider le parcours d'un être humain non on pensait que c'était impossible mais il suffit de regarder le Texas ils l'ont fait pour un nombre incalculable de biographies de personnes noires je suis désolée c'est un fait mais les raisons apparemment seraient que ces livres font la promotion du racisme anti-blanc pardon que les jeunes blancs se sentiraient mal de lire des choses comme ça bah euh... encore une fois vous n'avez pas le droit de... d'invalidité le parcours d'un être humain toujours pas hein et attendez ce qu'on reproche encore plus à Michelle Obama c'est qu'elle n'applaudit pas Donald Trump dans son livre bien sûr que non elle va pas l'applaudir vous êtes des malades bien sûr que non elle va pas l'applaudir mais on lui reproche de dire des propos dérangeants sur Donald Trump Donald Trump n'a pas besoin de Michelle Obama pour avoir l'air d'un con hein rassurez-vous l'intégralité de la planète c'est que c'est un tocard tocard misogyne transphobe homophobe tout ce que vous voulez phobe en fait étant dans un pays laïque j'avoue que là il y a un truc je me suis dit mais c'est pas possible enfin faut arrêter il y a des parents qui ont proposé suite à la suppression de 4 livres traitant du racisme de mettre à la place 4 bibles alors j'ai rien contre la religion mais excusez moi le rapport alors qui sont les grands méchants de cette histoire parce que oui il y en a et bien bien évidemment les parents militants qui veulent bannir ces livres et les politiciens républicains bien sûr leur but c'est de montrer leur désaccord profond avec le nouveau système scolaire de l'éducation voilà ils ne veulent plus qu'on parle de race de genre de sexualité en classe les lgbtq plus c'est banni des programmes scolaires ah ils ont aussi un certain problème sur l'héritage du racisme aux états unis un gros gros problème moi si j'étais la directrice de l'établissement mais comment je les enverrai chier oh mais je suis au fond de ma chambre en train de vous parler de ce cas devant une caméra et vous savez quoi moi je renforcerai en plus les programmes qui parlent de la race de la sexualité des lgbtq plus comment je t'en mettrais des platées là alors vous allez me dire mais les bibliothécaires ont juste à dire non si c'était si facile il le ferait attention je vous donne un exemple vous allez être sidéré nous sommes à richland et le maire de richland il est pas fan du tout des romans lgbtq plus c'est une abomination il refuse de voir ses livres dans la bibliothèque de sa ville et il demande à la bibliothèque de supprimer de bannir ses livres de sa bibliothèque dans sa ville la bibliothèque a refusé que s'est-il passé ? le maire les a menacés si la bibliothèque ne bannit pas ses livres et bien ils retirent les fonds qu'ils versent chaque année à la bibliothèque soit 100 000 dollars cette somme elle est pas négligeable c'est à dire que s'il y a pas cette somme la bibliothèque peut pas fonctionner donc du coup ils ont ouvert une petite cagnotte et ils en sont à 42 000 dollars je crois pour le moment pour tenter de survivre malgré le fait que le maire ne donne plus d'argent joyeux Hunger Games et puisse le sort vous être favorable le sénat de la faculté de l'état de Jackson eux ils sont actuellement en train de défendre la liberté académique d'enseigner sur la race la justice de genre et la théorie critique de la race ce combat s'annonce long et douloureux on attend toujours le résultat de ce combat je vais pas vous ennuyer à citer chaque mesure chaque bibliothèque etc enfin je veux dire déjà ça devrait pas exister en 2022 ce qui est en train de se passer et pourtant ça existe je voulais quand même revenir avec vous sur certaines personnes que j'ai cité parce que c'est important la plupart des livres contestés sont écrits par des personnes noires c'est un fait parfois même on y retrouve des femmes politiques michelle obama ou des prix nobel comme tony morrison des prix nobel à chaque fois les raisons sont plus insultantes les unes que les autres sont plus dégradantes sont plus dégueulasses excusez moi du terme mais c'est dégueulasse je vais prendre dans les ouvrages dont je vous ai parlé ceux que j'ai sous la main parce que c'est finalement de ceux là dont je vais le mieux parler puisque je les ai lus rubicore autrice d'origine indienne qui nous parle de son vécu qui nous parle de ce qu'elle a pu vivre en tant que femme des choses horribles qui lui sont arrivées elle en parle en poésie avec délicatesse avec justesse parfois elle m'ache pas ses mots ce sont ses sentiments qu'elle pose sur papier et elle a tout à fait le droit de faire ça faut lire une fois dans sa vie du rubicore pour moi c'est évident ses poèmes sont tellement magnifiques il faut le faire elle est bannie parce qu'elle traite de violence d'abus de féminité d'amour et de perte vous vous rendez compte tous les thèmes qu'on est en train de supprimer là ? existe-t-il vraiment des gens qui disent à cette femme courageuse ferme-la ne parle pas tu n'as pas à parler de ça tu vas traumatiser des jeunes avec ton vécu faut pas que t'en parles mais vous êtes qui ? elle veut sensibiliser être porteuse d'espoir enfin on est en train de cracher au visage de rubicore parce qu'elle veut montrer que la vie n'est pas toujours rose spoiler c'est vrai partons vers mon auteur préféré euh le solaire l'incroyable Adam Silvera je... j'ai pas les mots quand je l'ai vu dans la liste j'ai pas eu les mots ce qu'on reproche à Adam Silvera c'est d'avoir des personnages homosexuels que c'est héros et des relations homosexuelles c'est le moment de sonner la petite clochette ding 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 attention spoiler les homosexuels existent sur cette planète tout comme plein d'autres personnes qui ne sont pas homosexuelles qui sont bisexuelles qui sont asexuelles d'autres qui sont transgenres qui sont non-binaires attention tout ça existe je sais pas si vous êtes au courant Adam Silvera il appartient lui-même à la communauté LGBTQ+, tout comme sa collègue Becky Albertalli avec qui il a écrit deux ouvrages et qui est elle aussi sur la liste des bannis parce que oui si vous ne le savez pas Becky Albertalli est bisexuelle et on est doucement en train de dire à Adam Silvera tant que t'écriras pas des histoires d'amour des romans d'amour avec comme personne des hétérosexuels tes livres sont bannis de quoi ces gens ont-ils peur ? que les jeunes qui lisent des romances avec des personnages LGBTQ+, deviennent homosexuelles, transgenres, non-binaires tout ça ? c'est ça ? parce que attention hein je sais pas s'ils sont au courant mais c'est pas comme ça que ça se passe George M. Johnson a également son nom sur la liste parce qu'il est queer je... voilà c'est juste ça il est queer et parce que dans un de ses livres il parle de molestation je sais pas si c'est le bon terme et euh... de sexe entre deux garçons oh mon dieu appelez le Vatican c'est le moment de rappeler qu'on ne choisit pas son orientation sexuelle et qu'un livre n'y change rien j'ai l'impression que c'est pas rentré dans le coco de tout le monde lire un livre sur des relations homosexuelles lire un livre queer ne fera pas que votre enfant le devienne sachez-le c'est assez fou qu'à notre époque on soit encore obligé de le dire à des adultes parce que c'est pas les enfants là le problème c'est les adultes ne parlons même pas de Angie Thomas et Jason Reynolds qui sont bannis pour racisme anti-blanc je crois qu'on a pas lu les mêmes livres paroles profanes qu'est-ce que paroles profanes s'il vous plaît et attention discours contre la police encore une fois je vais quand même revenir là dessus parce que ça me fait mourir de rire on reproche ça à The Hate U Give ok on rappelle que l'oncle de Star est dans la police ou pas du tout on ne lit pas les mêmes livres et encore une fois c'est des livres qui rebondissent quand même sur l'actualité c'est des gens qui parlent de temps en temps de leur vécu à travers leur roman on invalide on invalide pardon c'est mieux comme ça on n'invalide pas le passé des gens on n'invalide pas leur vie ce qui m'inquiète au delà de la censure totalement injustifiée et dégueulasse c'est les conséquences des suppressions de ces livres l'auteur Kassen Kalender à la fin de Felix Everafter avait laissé un petit mot en expliquant un petit peu voilà son parcours et il avait expliqué que c'est grâce au personnage de Adantores qu'il avait compris qui il était ça m'avait fait pleurer de joie parce que Adantores déjà mais le fait qu'avec des personnages le fait qu'on ait des personnages qui nous ressemblent bah ça permet beaucoup de choses ça permet de se sentir compris ça permet de se sentir moins seul moi vous savez que c'est quelque chose qui me tient à coeur que chacun puisse trouver un personnage qui lui ressemble qu'on puisse se sentir représenté et là c'est vrai que c'est juste un coup de massue en fait c'est hyper violent on est en train de dire à des autrices et des auteurs vos paroles sont honteuses vos paroles nous dégoûtent moi ces livres je les adore ils m'ont permis d'ouvrir les yeux sur plein de choses ils m'ont fait voyager, ils m'ont fait rêver c'est des livres que je porte énormément dans mon coeur je ne vois pas le mal de ces livres j'ai beau le chercher je ne le vois pas et les raisons qu'on donne dans ces listes sont des raisons nulles sont de mauvaises raisons juste de personnes intolérantes et dégoûtantes le problème c'est pas ces livres c'est ces mentalités quels sont les risques pour la jeunesse de supprimer des romans comme ça ? la première chose c'est la création d'une génération totalement désinformée sur certains sujets comme la race le genre ça peut provoquer de l'intolérance de la violence envers les minorités ne pas informer sur la sexualité c'est dangereux ça c'est la deuxième chose tout comme d'ailleurs ne pas informer sur ce qui se passe dans le monde extérieur en fait c'est très dangereux troisième chose plus d'identification qu'est-ce que ça a provoqué ? plus de moyens de se sentir compris ni entendu de la part des minorités ça c'est une chose que ce soit culturellement, socialement, communautairement on est face à la régression d'une génération on pousse les jeunes à régresser sur certains sujets leur faire croire que ça n'existe pas et que les gens qui font partie de ces minorités faut pas les fréquenter faut pas les écouter ils ne méritent pas d'être entendus on est face à des choix abusifs d'un gouvernement et de parents intolérants pour les adolescents qui sont concernés ils risquent de tomber dans la dépression ils risquent de subir du harcèlement parce qu'ils sont différents jusqu'au moment où ils vont lâcher prise pour ne pas dire un autre mot ah d'ailleurs Certain Reasons Why je l'ai pas mis là tout à l'heure mais il en fait partie de la liste je voulais terminer cette vidéo sur les paroles d'un jeune que j'ai trouvé sur le site Axiodalas si vous allez sur mon blog j'ai mis le lien il a dit nous voulons apprendre des choses qui ne sont peut-être pas les plus jolies ou les plus confortables mais nous en tant qu'étudiants avons droit à une connaissance complète pas à des informations qui ont été diffusées cette élève a entièrement raison et écoutez on est pas face à la vidéo la plus joyeuse de ma chaîne ça c'est un fait mais je tenais à informer pour la simple et bonne raison que je me dis que si ça se passe dans un pays ça peut arriver dans l'autre aussi et faut surtout pas laisser ça arriver en tout cas moi j'aimerais bien connaître votre avis en commentaire mais sachez une chose si vous êtes irrespectueux intolérant violent raciste misogyne transphobe homophobe tout ce que vous voulez vous allez être bloqué immédiatement supprimé bien sûr et signalé voilà parce que moi il n'y a pas de ça chez moi en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker à la commenter à vous abonner à la partager à vos amis ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut